Quel est le lien entre l'épilepsie et la perte de mémoire ? L'épilepsie et la perte de mémoire peuvent être associées de différentes manières. Certaines crises, en particulier les crises de grand mal, peuvent causer une perte de mémoire temporaire. Les crises non contrôlées sur une période de temps peuvent également affecter la mémoire. Parfois, les convulsions et la perte de mémoire ont la même cause, comme une blessure à la tête. Les crises, qui sont des épisodes où le cerveau déclenche des signaux électriques aléatoires, sont généralement causées par l'épilepsie. Ces crises ne peuvent toucher qu'une partie du cerveau ou la totalité. L'épilepsie peut être traitée avec des médicaments anticonvulsifs et, dans certains cas, par une intervention chirurgicale. Si l'état n'est pas traité, les crises peuvent devenir plus fréquentes et plus graves et conduire à une perte de mémoire plus prononcée. Les crises tonico-cloniques généralisées, également appelées crises de grand mal, affectent tout le cerveau. Dans ce type de crise, une personne perdra conscience et se frotte les jambes. Après une crise grand mal, la personne touchée oublie souvent les événements entourant la crise. Contrairement aux crises du grand mal, les crises du petit mal se caractérisent par une absence de mouvement, de conscience et de concentration. Au cours de ce type de crise, une personne arrêtera ce qu'elle est en train de faire et regardera dans l'espace sans réagir. Ces épisodes ne durent généralement que quelques secondes, mais la personne ne se souvient pas de la crise et peut parfois oublier les événements qui l'entourent. Des études montrent que l'épilepsie chronique et la perte de mémoire vont souvent de pair. Une étude réalisée par l'Université du Wisconsin a montré que les rats souffrant de crises grand mal continu commençaient à présenter des anomalies de l'hippocampe, une partie du cerveau impliquée dans la mémoire à long terme et la mémoire spatiale. Ces rats ont commencé à souffrir d'une perte de mémoire, montrant des déficits en mémoire spatiale et une perte neuronale. L'épilepsie du lobe temporal peut également être associée à une perte de mémoire. Une étude des Anal of Neurology a suivi des personnes atteintes de cette maladie, traitées soit médicalement, soit par chirurgie. Cette étude a montré que l'épilepsie chronique du lobe temporal était corrélée à la perte de mémoire, mais que les personnes traitées et dont les crises étaient maîtrisées étaient capables de revenir à la normale en termes de fonctionnement de la mémoire. Les crises et la perte de mémoire peuvent parfois avoir la même cause. Les traumatismes crâniens peuvent causer les deux, selon la gravité des dégâts et la zone touchée. La démence peut également compliquer la relation entre l'épilepsie et la perte de mémoire. Ceci est l'un des nombreux troubles qui entraînent une perte progressive des fonctions cognitives, y compris la mémoire. Certains types de démence peuvent également provoquer des convulsions.